Bienvenue à toi pèlerin. Pour cette nouvelle vidéo, ensemble, nous allons entre-ouvrir les portes du symbolisme. Et pour cela, j'ai décidé de vous parler en quelques minutes de trois éléments incontournables de l'imagerie templière. Et leur histoire pourrait bien vous surprendre. Prêt ? C'est parti ! Commençons par l'un des symboles les plus connus, la croix. La plupart des historiens la pensent pâtée, c'est-à-dire composée de quatre bras de longueur égale, mais plus étroits au centre qu'en périphérie. Attention toutefois, puisque cette forme de croix n'a pas été exclusivement utilisée par les templiers au cours de l'histoire. Donc s'il vous arrive d'en observer une, il ne faut pas toujours y voir un rapport avec eux. Il s'agit généralement d'un symbole chrétien, utilisé dans différents ordres, sur des édifices religieux, des blasons, des bornes territoriales ou même des croix de carrefour. Pour les templiers, cette croix pâtée est dite de gueule, c'est-à-dire rouge en langage héraldique, posée sur un fond d'argent, c'est-à-dire blanc. La forme et la couleur importent donc pour parler de croix templière. Cependant, et aussi étonnant que cela puisse paraître, ce symbole indissociable de leur image n'existait pas à l'époque des premiers templiers. Imaginez-vous que pendant près de 20 ans, aucun des moines soldats n'a jamais arboré cette croix. En effet, je vous le rappelle, l'ordre est fondé en 1129, alors que la croix pâtée de gueule ne leur est dédiée qu'en 1147. Cette année-là, en avril, le pape Eugène III se trouve à Paris. Il y est présent afin de préparer la deuxième croisade à laquelle le roi de France s'apprête à participer. Eugène III profite de son séjour dans la capitale pour assister à une réunion du chapitre général de l'ordre du temple, le 27 avril 1147. Probablement enthousiasmé devant cette assemblée de 130 moines soldats qui lui fait face, le pape prend la parole et il offre aux templiers le port de la croix pâtée, pour que, je cite, « Ce signe triomphant leur serve de bouclier et qu'il ne tourne jamais bride en face d'aucun infidèle ». Cette croix, ils ne l'ont obtenue que 18 ans après leur création et 8 ans après leurs premiers grands avantages fiscaux et religieux. Et aujourd'hui encore, la forme précise de cette croix reste un sujet de discussion chez certains spécialistes du domaine. Le second symbole auquel on pense lorsqu'on évoque les templiers, c'est bien évidemment leur mythique seau, représentant deux chevaliers sur une même monture. Oui mais déjà, qu'est-ce qu'un seau ? Il s'agit d'une matrice, utilisée depuis l'Antiquité et dont l'usage permet de laisser une empreinte dans la cire et ainsi authentifier un document et son contenu. Le possesseur du seau est représenté dessus par un assemblage de symboles qui évoque son identité, ainsi que l'image qu'il veut véhiculer de sa personne. Une forme de communication et de marketing médiéval. Et les templiers ne dérogent pas à la règle. Ils ont leur propre seau. Et bien que l'empreinte la plus ancienne d'un seau templier remonte à 1167 seulement, les principaux experts du domaine pensent qu'ils devaient en posséder dès leur origine. Concernant le seau que vous avez en tête, ce dernier possède une particularité, à laquelle il doit son nom, la boule. Il se compose en fait de deux faces distinctes et complémentaires, avec d'un côté la célèbre représentation des deux combattants sur le même destrié, et de l'autre, la coupole du rocher de Jérusalem. La légende textuelle se complète sur les deux faces, faisant des deux seaux un seul élément indissociable. Malgré tout, ce seau templier n'est pas immuable. En effet, les différents maîtres qui se succèdent à la tête de l'ordre y apposent tour à tour des éléments qui leur sont propres. De plus, il n'est pas unique, puisqu'il n'est pas le seul seau à avoir existé chez les templiers. Plusieurs dizaines d'autres ayant appartenu à différents dignitaires ou à des lieux templiers sont parvenus jusqu'à nous. Leur iconographie est très variée, mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler un autre jour. Si maintenant, je vous demande d'imaginer un templier, de quelle couleur voyez-vous sa tenue ? Beaucoup d'entre vous ont certainement visualisé un chevalier tout de blanc vêtu. Et encore une fois, notre imaginaire tronque la réalité historique. Tous les templiers ne portent pas le manteau blanc. La raison à cela est qu'à l'époque médiévale, le vêtement est un marqueur social important, qui reflète l'identité, même chez les templiers. Et ces derniers forment un groupe complexe, qui regroupe des individus très hétéroclites. Des nobles, des bourgeois, des travailleurs, des combattants, des chaplains, etc. Forcément, leur tenue et leur équipement dépendent de leur statut et de leur activité au sein de l'ordre. Alors oui, vous n'aviez pas complètement tort. Il existe bien des templiers portant le manteau blanc. Ces derniers, on les retrouve dans les rangs des Bellatorès, c'est-à-dire les combattants. Mais même dans cette catégorie, il existe des subdivisions qui font varier la couleur de la tenue. En très gros résumé, on pourrait dire que les frères chevaliers portent le manteau blanc et tous les autres portent le manteau brun ou noir. Ça voudrait donc dire que nous avons des chevaliers issus de la noblesse en blanc et des sbires issus de la populace en noir. Oui et non. Cette frontière, même si elle est souvent vraie, n'est pas due au rang social du porteur de telle ou telle couleur. En effet, tous les manteaux blancs sont des chevaliers qui ont été adoubés avant leur entrée dans l'ordre et sont donc forcément des nobles. Mais tous les manteaux bruns ou noirs ne sont pas forcément des péquins. Parmi eux, on compte des sergents issus de la bourgeoisie non noble, mais aussi des nobles qui n'ont jamais été faits chevaliers dans leur jeunesse, ou même de véritables et nobles chevaliers, mais qui ne s'engagent que temporairement dans les rangs du temple. Le manteau blanc reste donc un privilège, qui toutefois peut être retiré en cas de manquement au règlement intérieur de l'ordre. Du coup, les images de certains films nous montrant des vagues de chevaliers templiers tout de blancs vêtus déferlant sur les plaines désertiques, elles sont complètement à côté de la plaque. Le seul point commun à tous les Bellatorès qu'ils portent le manteau blanc ou le manteau brun, c'est la croix pâtée de gueule sur leur épaule gauche. Vous le voyez, même les éléments les plus anodins ont parfois des histoires passionnantes à nous raconter. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Nous, on se revoit très vite. D'ici là, lisez, cherchez, visitez, mais surtout, intéressez-vous à l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501